Quand on mentionne Van Gogh, on pense tout de suite à ces paysages ensoleillés du sud de la France. Pourtant, c'est à Auvers-sur-Oise, où l'artiste s'installe les deux derniers mois de sa vie, qu'il connaît un renouveau pictural. Il y réalise quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre. Une période moins connue du grand public que le musée d'Orsay a souhaité mettre à l'honneur pour la première fois. Le 20 mai 1890, Vincent Van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise, un village situé à une heure de train au nord de Paris. Il sort à peine d'un séjour d'un an dans un hospice pour aliénés à Saint-Rémy-de-Provence. Il s'y est fait interner volontairement après plusieurs crises de démence. C'est son frère Théo, dont il est très proche, qui lui recommande le docteur Gachet, un médecin spécialisé dans le traitement de la mélancolie. Le docteur est également un ami des impressionnistes, collectionneurs et peintres à ses heures perdues. Le village pittoresque d'Auvers-sur-Oise inspire particulièrement les artistes. Il accueille notamment les peintres Charles-François d'Aubigny, Cézanne ou encore Pissarro. Van Gogh, qui souhaite se rapprocher de son frère et retrouver un nouvel élan créatif, accepte de s'y installer et prend pension à l'auberge Ravoux. A son arrivée, Van Gogh est tout de suite charmé par le village et son environnement. Les maisons au toit de chaume, les meufs particulièrement, elles lui rappellent son brabant natal. A Auvers-sur-Oise, Van Gogh se voue corps et âme à son art et peint au moins un tableau par jour. Ses journées sont strictement réglées. Il peint en extérieur le matin sans s'éloigner à plus de 500 mètres de son auberge, et il retouche ses tableaux l'après-midi dans une salle mise à disposition par Arthur Ravoux. Il peint des natures mortes florales, la plupart du temps chez Dr Gachet et souvent en une seule séance. Il met l'accent sur les aplats et les contours, comme dans les estampes japonaises qu'il aime tant. Il réalise aussi des croquis d'objets, d'animaux et de scènes du quotidien. Vincent Van Gogh peint également de nombreux portraits en prenant ses modèles dans son entourage immédiat, comme la fille du Dr Gachet, Marguerite, ou encore la fille de son aubergiste, Adeline Ravoux. Avec ses portraits, il expérimente. Il utilise le format carré, des fonds tramés, des jeux de couleurs ton sur ton et un dessin simplifié à l'extrême. Bonjour Emmanuel Coquery. Bonjour. Pouvez-vous me parler du style Van Gogh et en quoi cette période a un renouveau pictural pour lui, avec une œuvre qui vous touche particulièrement ? Alors le style de Van Gogh, il est à la fois simple et compliqué. D'abord la couleur, parce que c'est ce qu'on associe le plus évidemment à Van Gogh, une couleur très saturée, une couleur chaude. Au vert, il va virer vers des teintes beaucoup plus bleues, beaucoup plus verts, qui sont celles de la nature qu'il a autour de lui. Il va spécialement charger sa peinture. Il y a des empattements qui font un demi-centimètre d'épaisseur, et sa touche, elle remue la matière comme une espèce de socle de charrue. Et puis il y a quelque chose de très particulier à Van Gogh, qui là aussi va encore plus loin à au vert que dans les périodes précédentes, c'est le côté touche, c'est-à-dire de dessin. Au fond, Van Gogh, c'est un dessinateur, il a commencé par là, et c'est quelqu'un qui peint comme il dessine. Et c'est à nouveau toutes ces petites hachures, cette façon de peindre avec une touche, comme si c'était un crayon, sauf que c'est chargé de matière. Il y a un tableau magique qui est celui qui est à côté de nous, le champ de blé aux corbeaux, qui a longtemps passé pour le dernier tableau, puisqu'il a ce côté dramatique de ces corbeaux, symboles de mort qui s'envolent. En fait, on sait depuis que ce n'est pas le dernier, mais c'est un des derniers de toute façon. Et c'est un des tableaux dont il parle comme étant l'expression d'un élément d'inquiétude, de souffrance. Il dit « je ne me suis pas gêné pour exprimer un sentiment de tristesse, de solitude extrême ». Et ça, c'est vraiment rare chez Van Gogh qu'il cherche à transcrire dans sa peinture ce sentiment dépressif, au fond, alors que c'est vraiment le peintre de la transmutation, du mal de vivre en joie de peindre. Et c'est un tableau qui frappe l'œil et qui est devenu, à juste titre, une des icônes de la peinture. Même si Vincent Van Gogh semble se plaire à Auvers-sur-Oise, ses crises ne tardent pas à revenir. Les lettres écrites à son frère Théo témoignent de son angoisse grandissante. Il craint d'être un fardeau pour son frère, qui a maintenant une famille, et il est aussi impatient de rentabiliser son travail. Son état mental affecte très clairement son œuvre, comme en témoignent les paysages sombres, champs de blé aux corbeaux et champs de blé sous un ciel orageux. Ses peintures, sans traces de vie humaine, témoignent d'une grande solitude et d'une profonde tristesse. Le 27 juillet, Vincent Van Gogh peint son dernier tableau, Racine d'arbre, et décide de mettre fin à ses jours. Il se tire alors une balle dans la poitrine, mais ne meurt pas sur le cou. Blessé, il rentre à l'auberge Ravoux et s'isole dans sa chambre, agonisant. Il s'éteint deux jours plus tard, aux côtés de son frère Théo, à l'âge de 37 ans. Vincent Van Gogh aura passé 70 jours à Auvers-sur-Oise, une brève période où il aura produit au total 74 tableaux et 33 dessins, avec jusqu'au bout l'envie d'expérimenter. Lui qui, de son vivant, n'a vendu qu'un seul tableau et dont le rêve était de faire une exposition à lui dans un café, est devenu, après sa mort, l'un des peintres les plus célèbres de l'histoire de l'art. Sous-titrage ST' 501